Le gerbeur électrique ERC, polyvalent et efficient, avec des capacités jusqu'à 2000 kg, convient particulièrement tant à la manutention de charge jusqu'à 6 mètres qu'au transport de marchandises sur de longues distances. Seules des personnes formées et équipées de chaussures de sécurité peuvent se servir de ce chariot. Ne pas soulever d'autres personnes sur les fourches et ne pas se tenir sous des charges soulevées. La plaque de charge donne des informations quant aux capacités du chariot suivant les différents centres de gravité. Assurez-vous que le bouton d'arrêt d'urgence rouge est relevé. Démarrez le chariot par le système d'accès. Dès que le chariot est prêt à fonctionner, l'écran montre l'état de charge de la batterie. Abaissez le timon vers vous. Utilisez les papillons verts, utilisables des deux côtés, pour donner la direction et la vitesse de déplacement du chariot. Pour tourner, inclinez le timon vers la gauche ou la droite. Relâchez les papillons pour provoquer l'arrêt. Ou freinez en inclinant au maximum le timon vers le haut ou le bas. Dans les espaces restreints, repliez simplement les barrières latérales et remontez la plateforme pour utiliser le chariot en mode accompagnant. Quand le bumper rouge sur la tête de timon est enclenché, alors le chariot repart immédiatement en sens inverse de l'opérateur et s'immobilise. En cas d'urgence, le chariot peut être immobilisé à l'aide du bouton d'arrêt d'urgence. La charge peut être contrôlée et la vitesse de levage réglée en continu à l'aide des boutons de montée-descente. La levée initiale est le plus souvent déclenchée par les boutons situés à gauche. Les programmes de traction réglables et les différentes options peuvent être sélectionnés depuis l'écran du chariot. D'autres équipements en option, tels que les systèmes d'assistance, peuvent se trouver sur un écran supplémentaire. Quand vous stationnez le chariot, veillez à ce que la charge soit complètement posée au sol pour éviter tout accident. Pour recharger la batterie, le chariot doit être complètement éteint. Les chariots équipés de batteries lithium-ion sans maintenance sont raccordés au chargeur à l'aide d'une prise rapide confort. Pour mettre en charge l'ERC avec une batterie plomb acide, ouvrez le capot batterie. Déconnectez la prise batterie du chariot et raccordez-la à la prise chargeur. La recharge s'arrête automatiquement dès que le cycle est terminé. Si le cycle de charge est interrompu, assurez-vous d'éteindre d'abord le chargeur avant de déconnecter la prise de charge. Pour allonger la durée de vie de la batterie, vérifiez régulièrement le niveau d'eau des éléments et l'état suivant le manuel. A la fin de la charge, remplissez régulièrement la batterie en eau. Pour ce faire, raccordez le système de remplissage centralisé Aquamatic au réservoir d'eau. Le témoin du tuyau indique quand c'est terminé. Ensuite, débranchez le tuyau du réservoir et fermez le coffre batterie. Le chariot est désormais prêt à resservir. En plus de la batterie, pensez à contrôler régulièrement les roues et les galets, le tablier porte-fourche et les raccords hydrauliques pour voir d'éventuels chocs ou dommages. Pour allonger la durée de vie de votre batterie et de votre chariot, nous vous recommandons de faire entretenir régulièrement ceci par le SAV Jungheinrich. Nous sommes à votre écoute pour toute question à propos de ce chariot ou de son utilisation. Merci de tenir compte des instructions de sécurité. D'autres informations importantes sur la conduite ou la sécurité sont fournies avec le manuel d'utilisation.